Ça peut rester jusqu'à le mois de janvier, on reste en greffe. On marche pas pour rien cet après-midi, là, nos conditions travaillent, on va être écrans. On aime vos enfants, on fait ça pour eux! La CAQ, ils sont mieux de se réveiller parce qu'on est en train de perdre tout le monde, déconnectés de la réalité. Qu'ils viennent voir ce qui se passe dans les écoles, là, puis qu'ils commencent à nous faire confiance, on est capables de faire la job. On se plate qu'on doit... qu'on soit rendus là à se battre pour des métiers qui passionnent le monde, t'sais. Ici, c'est tout du monde qui sont passionnés, là, puis on doit se battre pour notre passion pour aider des gens. Ça fait 23 ans qu'on me répète qu'on n'a pas les moyens de me reconnaître à ma juste valeur. C'est assez. On répondrait ça, on répondrait jamais ça à des ingénieurs, aux policiers, aux architectes. Ça suffit. On est tannés de se faire dire qu'on ne vaut moins. Eh bien, justement, pour en discuter avec moi, le ministre de l'Éducation, Bernard Dreville, M. Drinville, bonsoir. Bonsoir, Mme Latravesse. Vous leur dites quoi à tous ces enseignants qui n'en peuvent plus? Bien, je leur dis que je les aime, qu'on se bat pour elles, pour eux, et que ce qu'il y a sur la table actuellement, c'est quand même des améliorations importantes, là. Juste, des aides à la classe dans 15 000 classes du primaire, c'est un investissement de près de 300 millions. Moi, là, j'entendais un manifestant dire qu'ils viennent voir dans les classes, là. Bien, moi, je suis rendu à 55 écoles visitées, là, en un an ou à peu près. Ça fait que je parle aux enseignantes puis au personnel, là. Et ce qu'elles me disent, ces personnes, c'est donnez-nous de l'aide. Bien, là, on leur en propose de l'aide, là. Quand on dit qu'on va prendre des éducatrices en service de garde qui ont du temps le matin et l'après-midi, puis on va les amener comme deuxième adulte dans la classe, comme aide à la classe, puis moi, j'ai vu les aides à la classe à l'oeuvre. J'ai parlé à des enseignantes dans mes visites d'école qui ont des aides à la classe, et elles me disent, c'est extraordinaire, je ne voudrais plus m'en passer. Parce que les aides à la classe, qu'est-ce que tu veux? Elles sont là pour intervenir si un enfant commence à avoir une petite crise d'anxiété, s'il a besoin d'aller aux toilettes, s'il a besoin, dans certains cas, d'aide pour un petit travaux. L'aide à la classe, elle est là. Puis pendant ce temps-là, l'enseignante peut continuer à enseigner. Et c'est ça qu'elles veulent, nos enseignantes, elles veulent enseigner. Alors, juste sur les aides à la classe, c'est un très bel investissement. On veut leur donner plus, on veut donner plus de permanence aux nouvelles enseignantes. Justement pour les attirer. Et plein d'autres choses. Juste sur le plan salarial, Emmanuel, puis je finis ma première réponse là-dessus. Juste sur le salarial. Après 13 ans, une enseignante, actuellement au Québec, fait 92 000 par année. Avec juste ce qui est mis sur la table, elle va faire 102 000 par année après 13 ans. Donc, tu as ton bac, mettons, à 25 ans. À 38 ans, tu es enseignante, puis tu fais, avec ce qu'il y a sur la table, 102 000 par année. Je comprends l'idée que vous avez mise de l'avant de l'histoire des aides à la classe. Puis je comprends que ça coûte 300 millions, puis que pour une prof de première, deuxième, quatrième, cinquième année, ça fait une grosse différence. Toutes les classes où il y en a eu, le monde est content. Mais pour les profs au secondaire, dont le tiers des élèves ont des difficultés d'apprentissage, ça ne règle rien. Il y a un problème avec la composition des classes. Comment vous le réglez, ce problème-là? Bien, sur la composition de la classe, c'est vrai, d'abord, que c'est un véritable enjeu. Ce qu'on a fait ces dernières années, on a créé 700 classes spéciales. Donc, des classes pour les élèves, notamment, qui ont des besoins particuliers. Dans certains cas, on prend des élèves qui sont dans les classes régulières. Et puis, ils ont juste de trop grands besoins pour rester dans une classe régulière. On les amène dans une plus petite classe, une classe spéciale. Ça en prend plus, des classes comme ça? Ça en prend plus, mais voilà l'enjeu, Emmanuel Latraverse. L'enjeu, c'est que je n'ai pas de prof. J'essaie d'en former le plus possible, mais il m'en manque. Et c'est pour ça que, dans le cas de l'école secondaire, parce que je vais répondre à votre question, là, ce qu'on veut, c'est déployer des aides à la classe dans les écoles du primaire, les écoles publiques. Et là, on veut lancer des projets pilotes. Comme on en a lancé du côté du primaire, on veut en lancer du côté du secondaire. Et dans le cas du secondaire, il n'y a pas de service de garde. Donc, ça ne serait pas des éducatrices, évidemment, en service de garde. Ça serait des techniciennes en éducation spécialisée. Bingo! Bingo, Emmanuel! Et on a des TES qui, actuellement, il y en a qui nous écoutent, qui vont dire, bien oui, je travaille un 25 heures. Pourquoi tu ne me donnes pas plus d'heures? Bien, justement, le projet d'aide à la classe au secondaire pourrait peut-être nous permettre de les mettre à 30 ou à 35 heures par semaine. Prenez les éducatrices, tiens, les éducatrices en service de garde. Une éducatrice qui est à 20 heures semaine actuellement au primaire, elle fait 27 000 par année, mettons, là, en moyenne. Si on la met à 35 heures semaine, parce qu'elle sera éducatrice et aide à la classe, son salaire passerait de 27 000 à 53 000 $. Pour les milliers d'éducatrices en service de garde qui nous écoutent, c'est une augmentation de 95 %. Je comprends. L'autre enjeu que vous avez amené, ça, c'est un peu... C'est le truc sur lequel vous... C'est votre priorité, si j'ai bien compris. C'est l'histoire des affectations de postes qu'on ne vise plus, le mélodrame qu'on a vécu au mois d'août cette année puis les années d'avant, qu'on assigne les classes au mois de mai, par exemple. La FAE, les syndicats répondent, écoutez, c'est au niveau local, c'est dans les conventions collectives locales qu'on gère ça. C'est pas à nous de négocier ça maintenant. Ils vous accusent de changer les règles du jeu. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais, Emmanuel, quand on demande dans cette négociation, on a plus de souplesse, là. En voici un très bel exemple. C'est le même syndicat. On leur dit, écoutez, on vous offre des aides à la classe, on augmente les salaires, on va donner plus de permanence, on est ouvert sur plein d'autres sujets. On vous demande en retour de faire preuve de souplesse et de faire en sorte que les affectations des profs se fassent avant la fin juin, avant de partir en vacances, pour que, justement, nos enfants, quand ils rentrent à l'école au mois d'août, à la fin août, qu'ils connaissent qui est leur enseignante, que les parents le sachent également et qu'on ne vive plus une situation comme celle que l'on vit à chaque année. Cette année-là, à la mi-août, il y avait 8500 postes à combler. Voyons donc, on ne peut plus continuer comme ça. Et moi, ce que je dis, c'est que ces profs-là, il ne faut pas attendre au mois d'août pour leur donner une classe, il faut décider ça avant la fin juin. Sauf que les règles syndicales font en sorte qu'on ne le fait pas. Alors moi, je dis aux syndicats, voulez-vous, s'il vous plaît, faire preuve de souplesse, justement, et de faire en sorte qu'on affecte ses profs avant la fin juin, comme ça, on va avoir une rentrée scolaire normale, agréable, et puis on ne se retrouvera pas dans le psychodrame dont vous venez de parler. Je ne trouve pas que c'est déraisonnable, Emmanuel Latraverse. Puis quand on me dit, ah bien non, on ne peut pas le faire parce que c'est au niveau local, bien oui, mais vous faites partie du même syndicat, parlez-vous, puis réglons ça ensemble, faisons-le pour les enfants, pour les parents, mais aussi pour les enseignants. Je ne peux pas croire que tout le monde trippe sur ce genre de rentrée-là. Alors, c'est vrai que ça va vouloir dire que certains profs vont devoir choisir leur classe avant la fin juin. Puis non, ils ne pourront plus attendre à la mi-août, à la fin août pour choisir leur classe. Bien, ça fait partie des choses qu'on demande en retour pour ce qu'on met sur la table présentement. Il me semble que ce n'est pas déraisonnable, Emmanuel Latraverse, de demander ça, de demander plus de souplesse, justement, pour que la rentrée scolaire soit plus agréable. Ce n'est pas déraisonnable, ça. Mais on va leur demander, j'ai une entrevue justement avec Mme Hubert, tout juste après vous, vous parlez d'offres mises sur la table. Aujourd'hui, M. Legault a fait un pas. Il dit, écoutez, là, il y a une quatrième offre, on va mettre plus d'argent si vous nous donnez ce que vous voulez. Moi, j'écoute, je regarde depuis un an la colère des syndiqués. Dans le fond, l'erreur première, ce n'est pas d'avoir fait une première offre salariale à l'automne dernier qui était ridicule. Ce n'est pas ça qui a mis le feu aux poudres et qui a tout empoisonné le reste après. Vous ne le regrettez pas? Non, je ne pense pas, Emmanuel, parce que dès la première offre, on a mis les aides à la classe. Dès la première offre. Tellement, je vais vous dire une chose, tellement que les aides à la classe, c'est 300 millions. C'est presque 300 millions de plus qu'on injecte. Juste pour ça, là, je ne parle pas du salaire puis des permanences puis tout le reste. C'est rendu, on l'a mis sur la table dès le début, puis c'est rendu maintenant que c'est comme si les syndicats le prenaient pour acquis. Ah, les aides à la classe, ça, maintenant, là, c'est réglé, ils nous l'ont donné. Bien, je m'excuse, là. Ça vaut 300 millions, presque 300 millions par année si on inclut les projets pilotes au niveau du secondaire. Et encore une fois, c'est une négociation, Emmanuel. À un moment donné, ça fait quatre offres qu'on met sur la table. Le premier ministre s'est montré ouvert aujourd'hui à en mettre sur la table une cinquième. Et je vous le dis, là, c'est la vérité. On n'a pas eu de contre-offres sérieuses sur les enjeux majeurs depuis le début de la négo. Ils vont vous dire le contraire dans un instant. Je vous le dis. Sur l'enjeu, notamment, des affectations avant la fin juin, rien. Je ne sais pas, peut-être qu'elle va vous dire dans un instant, on est ouvert, là. On va trouver une solution pour qu'effectivement, les rentrées scolaires se fassent bien. Puis c'est vrai que ça n'a pas de bon sens d'affecter les profs quand l'année scolaire est sur le point de commencer. On va trouver une solution. Est-ce qu'elle va vous le dire, ça, qu'elle est prête à travailler sur une solution avec nous, en contrepartie de tout ce qu'on met déjà sur la table? J'ai hâte de voir. Je vous promets. Je vais lui poser la question, M. Dreville. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Ma chère Mme Latraverse, et continuez votre beau programme.